Bonjour, bienvenue dans cette neuvième capsule de cette série sur la pensée positive. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce neuvième outil qui est de savoir se fixer des objectifs. Alors, je vous en ai parlé plusieurs fois, deux mouvements possibles pour l'être humain, soit je m'éloigne d'eux, soit je vais vers les choses. Et on a vu ensemble qu'il était beaucoup plus intéressant d'aller vers les choses et pour pouvoir appliquer le pouvoir de la pensée positive, il faut prendre cette voie-là. Simplement, je peux difficilement aller vers quelque chose si mon objectif n'est pas clair. Il faut vraiment avoir de la clarté dans notre esprit par rapport au pourquoi on fait les choses, pourquoi on va dans telle ou telle direction, parce que sinon, on finit par se perdre, on finit par ne plus vraiment savoir comment avancer, parce qu'on n'a plus vraiment de raison d'avancer. Vous savez, c'est un peu comme quand on se retrouve au 31 décembre ou au 1er de l'an, qu'on prend de bonnes résolutions, qu'on se met vraiment dans cette dynamique les 3-4 premières semaines de l'année pour dire « je retourne au sport, je fais du régime, j'arrête de fumer », peu importe, et que ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'on n'est pas capable, mais juste parce qu'on n'a pas eu suffisamment de clarté, on n'a pas suffisamment bien défini notre objectif pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a plusieurs solutions, et c'est vrai que la plupart du temps, on va entendre par exemple le terme de SMART pour pouvoir établir un objectif. Alors, si vous ne connaissez pas, l'objectif SMART est simple, SMART étant un acronyme, première lettre S, il faut que votre objectif soit spécifique, c'est-à-dire suffisamment clair et précis pour que vous puissiez en comprendre la teneur, l'information, l'ensemble. La deuxième lettre, donc SMART, M, il faut qu'il soit mesurable, c'est-à-dire que vous ayez les moyens de pouvoir contrôler du point de départ au point d'arrivée quels sont les progrès que vous avez fait entre. Il sera plus facile de perdre 10 kg en faisant un régime, en se mettant pour objectif à chaque fois 1 kg à perdre, plutôt que de monter tous les jours sur la balance et de voir à quel point il vous reste des kilos encore à perdre pour arriver jusqu'à 10. Donc, il faut pouvoir le mesurer, le découper en plein de petites étapes et une très bonne stratégie pour pouvoir le faire. Ensuite, il faut qu'il soit acceptable. Donc, SMART, S, M, A, A pour acceptable. Il faut que vous puissiez être en accord avec votre objectif. Si vous n'êtes pas d'accord, et pas seulement dans l'acceptance, mais que vous êtes d'accord avec votre objectif, vous ne pourrez pas vous investir pleinement à 100% dans l'atteinte de cet objectif. Vous ne pourrez pas être dans un processus de pensée positive pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et puis ensuite, on a le R, SMART, donc S, M, A, R, R pour réaliste. Réaliste dans le sens où aujourd'hui, vous voulez atteindre un objectif, mais vous n'avez pas forcément tous les moyens de pouvoir l'atteindre tout de suite. Et ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout un problème. Il faut juste être réaliste sur qu'est-ce que vous allez être capable de faire là maintenant par rapport à ce que vous pourrez peut-être faire dans six mois ou un an une fois que vous aurez commencé à avancer. Peut-être l'avez-vous déjà entendu, mais l'être humain a tendance à surestimer ce qu'il est capable de faire en un an et à sous-estimer ce qu'il peut faire en dix. On surestime ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire en quinze jours. On a cette tendance à surévaluer notre temps, notre possibilité d'action sur des courts termes parce qu'on veut du résultat rapidement. Et du coup, on n'est pas en mesure d'étaler ces efforts-là sur de la durée en se disant qu'on pourra faire certainement beaucoup plus si on prend un peu plus de temps et qu'on est un peu moins impatient de recevoir le résultat. Et puis le dernier point, c'est temporel. T pour temporel, donc smart, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste. T, temporel. Tout simplement parce que si je ne prends pas le temps de définir une date limite pour ce que je souhaite obtenir, ça veut dire que j'ai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours pour le faire. Vous savez, c'est comme ces papiers que l'on doit régler, ces situations administratives où les rendez-vous à prendre et comme on ne fixe pas une date limite pour le faire, comme ranger le garage, aller nettoyer la voiture, changer une fenêtre, peu importe ce que c'est, eh bien, ça va prendre autant de temps qu'il y a de temps disponible parce qu'on n'a pas défini ce temps-là. Donc, il faut toujours faire en sorte que son objectif soit défini dans le temps parce que ça nous donne une rigueur. On sait que ça doit être prêt pour ce moment-là, donc ce sera prêt pour ce moment-là. Et on est dans l'acceptance sur le fait que les choses prennent bien souvent plus de temps que ce qu'on avait prévu. et pour ma part, j'aime toujours rajouter 20% de temps supplémentaire au cas où je n'arrive pas à finir dans les temps ce que j'avais prévu au départ pour mon projet. Et la plupart du temps, ça colle bien. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'imprévu et qu'il demande beaucoup d'attention pour que les choses ne se fassent pas en temps et en heure. Donc, essayez de respecter cette règle du SMART pour vous fixer vos objectifs en termes de pensée positive. Après, l'idée de pensée positive ici, c'est vraiment vous fixer des objectifs qui soient positifs pour vous. Il y a beaucoup de facteurs, je dirais internes, propres à l'être humain, qui vont faire qu'on va s'investir, qui vont faire qu'on va aller de l'avant et on va vouloir atteindre cet objectif de manière positive. Et une bonne stratégie, un bon moyen de pouvoir avoir cette clarté positive sur les choses, c'est simplement de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller dans cette direction-là ? Est-ce que ça va me permettre d'obtenir plus de satisfaction dans un domaine en particulier ? Qu'est-ce que ça va me coûter de faire ça ? Est-ce que ça va m'apporter plus de positif ou de négatif ? Est-ce que ça va m'apporter plus de confort ou d'inconfort ? Est-ce que ça va m'apporter plus de résultats ou est-ce que ça va me coûter plus cher que ce que ça va me rapporter ? Posez-vous les bonnes questions pour créer de la clarté. Intéressez-vous à peut-être quatre points en particulier, il en existe plein d'autres, mais vous pouvez commencer par cela. Demandez-vous si votre objectif va vous permettre de vous sentir plus en forme, de vous sentir plus positif, plus agréable, plus à votre place. Demandez-vous si votre objectif va contribuer quelque part à améliorer votre relationnel avec les autres, va contribuer aux autres, à leur vie ? Est-ce que vous allez apporter une contribution et si oui, laquelle ? Est-ce que ça va vous donner plus de sécurité ? Est-ce que vous allez obtenir un sentiment de sécurité plus profond en vous installant dans cette dynamique, dans cet objectif ? Et puis, est-ce que ça va vous permettre d'aller plus loin après ? Est-ce que ça va être juste une étape ou une finalité ? Est-ce que ça va vous permettre de passer un cap et de dire, une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir aller plus loin ? Essayez le plus possible de ne pas avoir, enfin, de ne pas avoir, d'avoir des objectifs qui ont une finalité mais que cette finalité n'est pas la finalité en elle-même, qu'elle va vous permettre d'aller plus loin. Il faut savoir apprécier ce qu'on a mais jamais s'en contenter parce que se contenter de ce qu'on a, c'est arrêter de pédaler et c'est de redescendre dans l'autre sens. D'accord ? Vous êtes dans cette montée, la vie c'est une montée comme ça. C'est dur, il faut pédaler, il faut faire des efforts mais tant que je pédale, j'avance et j'obtiens. Il faut savoir apprécier ce qu'on a parce que c'est important d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement, d'être dans le plaisir présent, de vivre pleinement ce qu'on a à ce moment-là. Mais il ne faut pas s'en contenter. Il ne faut pas avoir honte de vouloir plus. Il ne faut pas refuser l'idée d'en vouloir plus. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas en vouloir de trop, c'est juste comprendre que si je n'avance pas, je recule. D'accord ? Si on n'avance pas, on recule et ça ne marche pas. Donc, appréciez ce que vous avez, sachez en profiter pleinement mais gardez toujours à l'esprit qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui ? Comment aujourd'hui, je peux être une personne encore plus extraordinaire que celle que j'étais hier ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas « est-ce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre ? Est-ce que mon voisin fait mieux que moi ? » On s'en fout. La vraie question, c'est « est-ce que moi, j'ai fait mieux que ce que j'ai fait hier ? » « Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir plus que ce que j'ai obtenu hier ? » Il y a des jours oui et puis il y a des jours non et je suis dans l'acceptance par rapport à ça et je suis aussi dans la gratitude de « qu'est-ce que j'ai là maintenant ? » et que je suis encore plus dans la gratitude de « qu'est-ce que je vais obtenir demain de plus ? » Et je le fais parce que j'ai des objectifs qui sont smarts, j'ai de la clarté dans mon esprit et je ne me perds pas. J'avance. Et ça, c'est ce qui est le plus important. On se perd à partir du moment où on ne sait plus où on va. Vous pouvez être dans n'importe quel endroit du monde avec une carte entre les mains. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Vous allez être dans le brouillard. Si vous savez avec certitude dans quelle direction vous voulez aller, vous ne serez jamais perdu. Vous pouvez prendre des chemins qui ne vous amèneront pas forcément là où vous devez. Mais vous ne serez jamais perdu. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter le plus possible, c'est de vous sentir perdu. Parce que quand vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard. Et quand vous êtes dans le brouillard, vous n'avez aucune visibilité sur l'avenir. Et quand on n'a pas de visibilité sur l'avenir, la seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre dans un mouvement de « je m'éloigne de ce qui me dérange. » Mais en aucun cas, je peux aller vers ce qui me plaît. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce que va nous offrir la pensée positive. Elle va nous offrir sa magie et elle va opérer dans notre vie uniquement si on va dans cette dynamique-là. Donc, ayez des objectifs qui sont clairs, qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont adaptés par rapport à la situation, qui sont acceptables pour vous, avec lesquels vous êtes d'accord, qui sont réalistes par rapport à ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, et puis qui sont déterminés dans le temps, qui sont temporels. Si vous faites ça, que vous ajoutez à ça des critères de sélection et de choix d'objectifs qui vont faire que vous allez vous sentir plus heureux, que vous allez avoir plus de confiance, plus d'assurance, plus de sécurité, qui vont contribuer à aider les gens autour de vous d'une manière ou d'une autre. Et en plus, qui vont vous permettre de franchir une étape pour obtenir encore plus derrière. Alors là, vous avez de la clarté. Là, vous pouvez être sûr à 100% que vous allez atteindre votre objectif. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un an, ça sera peut-être dans 10 ans, mais parce que vous n'allez rien lâcher, parce que vous allez y croire et que vous allez agir avec conviction et pensée positive. Alors, vous allez avoir plein de choses qui vont passer. Et vous verrez que lorsqu'on est dans cette dynamique-là, c'est assez amusant mais les événements qui vont se produire, les premiers résultats qu'on va obtenir seront parfois même plus satisfaisants que ce qu'on s'était fixé au départ. Parce qu'on est dans le lâcher-prise, parce qu'on est dans l'acceptance, parce qu'on est dans la responsabilisation. Et là, ça fonctionne. Et là, vous vous rendrez compte encore un peu plus à quel point vous êtes extraordinaire. Voilà, ça c'est l'outil du jour. Allez-y, faites-vous plaisir, fixez-vous des objectifs. Pas trop à la fois. Ça ne sert à rien d'essayer de tout faire en même temps. Un objectif à la fois. On n'est pas des machines. On ne fait pas du multitâche. Ça ne fonctionne pas. Quoi qu'on en dise, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. On est fait pour focusser sur un élément à la fois. Plus on focus, plus on est précis, un peu comme un laser très précis. Et là, on peut agir avec efficacité. Donc, appliquez, profitez, soyez aussi exceptionnel et extraordinaire que vous pouvez l'être chaque jour de plus en plus. Je vous fais confiance là-dessus. Merci pour votre attention. Et on se retrouve dans la prochaine capsule pour la dernière astuce de cette série sur la pensée positive. Merci encore. À très vite.